E-Punks très très strong sur Kyanal et très agressif sur Oregon. Ouais ça je me souviens de leur jeu agressif sur Oregon au même titre que G-Bot qui s'était un peu sur toutes les maps. G-Bot qui a un style de jeu assez vif. Et merci Skog d'entretenir le mythe par rapport à cette soirée de mardi. Allez c'est parti ! G-Bot à l'attaque. Capitao, Hache, Termite, Blackbird, Sledge et la défense. Merci beaucoup, ça va trop vite. C'est le PC, on n'a pas le temps. Smoke, Valkyrie, Pulse, Jager et Bandi pour cette défense E-Punks. On défend au sous-sol. Go E-Punks, go Baguette. G-LHF aux deux équipes et un peu plus pour la Baguette. ZP je pense qu'on est d'accord là-dessus, on va pas se mentir. C'est clair, c'est clair et net que là, on va pas se cacher que c'est comme mon petit peu tout à l'heure, on était un petit peu plus pour Unnite que pour... Que pour Euronix. J'ai oublié contre eux qu'ils ont joué. Contre eux, merci. Que Euronix. C'est la rentrée, c'est la fatigue. Ah ouais clairement. Moi je reprends lundi. Allez, la bise d'ailleurs à tous ceux qui ont repris aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans une émission de radio pour... Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Votre retour à l'école après. Envoyez-nous un message sur Twitter avec le hashtag C'est la rentrée. On passera à votre petite dédicace. Allez, les joueurs qui sont en place. Leaven et X-Coast, si je dis pas de bêtises, qui sont au homing. On fait des trucs bizarres mon petit coq. Non, c'est Ryze. Ryze, pardon, j'avais dit X-Coast. Allô ? Hein, oui, allô ? Allô, oui, c'est bon ? Non ? Oui, mais j'ai l'impression que ton micro fait des trucs bizarres. Ok, ça devrait aller là. Ouais. C'est parce que je me suis mis en mode avachi pour caster ce match. Bravo. Il faut se mettre au confort. Allez, pour l'instant, on a Ryze et Eliven qui sont au double roaming. On va de l'avancer sur toi. Dédore-toi. Et Ryze qui va de temps pour découper une ligne ici. Allez, Dride qui avance avec Capitao. Qui a passé la salle bleue, qui est au niveau de la salle rouge. Et qui va deny Stouflex avec une incendiaire. La deuxième qui est lancée, Stouflex qui recule. Stouflex qui ne prend pas de dégâts sur cette agression. Le pre-shot de Dride qui se blesse. Non, ça va. Il n'a rien pris. Attention, le pre-shot encore sur le bon site. Des grosses agressions rapides de la part de Dride. Ici, par contre, Stouflex qui le met au sol. Mais le kill qui a été fait aussi par Dride. C'est une PLS contre un kill. C'est plutôt l'avantage du coup de D-Bot par le moment. Désolé, je n'étais pas sûr pour le triple roaming. Comme on discutait, on disait des bêtises. Je n'avais pas fait attention. Mais on a X-Cost également qui est en place. Et l'agression de Ryze qui vient faire tomber Blackbeard ici. C'est bon. Pour E-Punks, Eliven qui va descendre au niveau de la kitchen par la trappe. Undead qui a fait tomber Dride. On est pas mal côté E-Punks ici. On tient bien pour l'instant sur ce premier round. C'est du 4v3. L'agression qui est maîtrisée. Et la pression rapide qui a été arrêtée. Par contre, attention, on a H avec Goga. Qui est directement venu ici. La ligne qui est tenue par Undead. Undead qui est mise. Grosse pression par Goga. Goga qui est finalement un peu coincé. Mais qui déstabilise bien. Puisqu'on a... J'ai l'impression que Thermite est sur le bombesite. Et ouais, Wesker qui fait tomber Undead. Et est-ce qu'on ne va pas planter bientôt ? Non, on a un joueur qui est au sol. C'est le Thermite. On a 3 G-Bots qui sont... Ouais, par contre, c'est du 1v3 là, quasiment. Puisqu'on n'a plus que X-Cose. Non, 2v3. Non, ça ne va pas. 2v3 et 1v3. Après, le diffuseur qui est planté. J'ai eu du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ouais, moi non plus. En fait, le roaming a été complètement oublié. Et on a agressé. On a maîtrisé le sous-sol. Et au final, c'est les roamers qui doivent faire un retake à présent. Ça s'est passé assez étrangement ce round. C4 de X-O's qui fait un kill ici. Attention au joueur dans le corner. Il a été pre-shot mais pas touché. Wesker qui est mis en P-Less. Attention X-Cose qui n'a plus qu'un kill pour le faire. X-Cose qui peut le faire. Il a le temps au niveau du diffuseur. Il va aller chercher le joueur. Et malheureusement, il s'est un petit peu précipité sur cette ligne. 1-0 pour G-Bot. Ouais, moi j'ai été un peu étonné. Enfin, j'ai pas tout compris à ce qui s'était passé. Comme tu l'as dit, ils ont complètement oublié le roaming. Au final, ils ont laissé les deux. Ils ont laissé... C'était Leven et Rise, non ? Qui était en haut ? Ou X-Cose. Non, X-Cose et Rise qui était tout en haut. C'était ça. C'était X-Cose, Rise et Leven. Leven qui a redescendu par la kitchen. J'ai pas su ce qui s'était passé après. Mais au final, le triple roaming a été ignoré. Et qui s'est avéré inefficace. Sur la suite du round. Passe de défense pour les G-Bot cette fois-ci. Et on prend les dortoirs en premier pic. Voilà ce que disait Bishop. Très rapide comme gameplay. C'est vrai. Ils ont pas perdu de temps. Au final, ils ont dit qu'il y a 3 roamers. On accélère. Et ils ont... Et ils ont pas attendu. Ils ont pas perdu de temps, c'est clair. Et au final, ça leur a plutôt bien réussi. Au G-Bot. Effectivement, G-Bot qui a bien retourné l'attention. Comme le dit Hansen, ils ont attaqué le bébé. Et coupé le bac des roamers. Ouais. Ouais. Les deux équipes ne sont pas françaises. Mais c'est en dark qu'on a E-Punks. Qui est une équipe française. Face à G-Bot, une équipe espagnole. Aller, phase de prep terminée. Et Goga qui va aller se promener en bas. Avec un rôle de roamers. Effectivement. Et on a... Du coup, on est avec un seul roamers côté D-Bot. Non, on a... On a Drid qui est armurie. Drid qui est sur un roaming. Si il peut écarté, on t'a fait. Pas vraiment du roaming, puisqu'il est sur l'étage objectif. Ouais. Il va se replier au final. Il va pas le tenter plus que ça. Donc ça n'a que Goga. Les bonnes Black à l'extérieur. Qui prennent les infos. Un de rotation ici. Et attention à Rise avec Capitao. Qui pourrait ou avoir une vue sur Wesker. Ou l'inverse. Reloading. Reloade. Reloade. C'est plutôt calme. Ouais, ça c'est calme. Ça c'est calme. On va pas forcément chercher les joueurs. On a open... On a open un des panels... Du bombsite. Pardon. On a deux joueurs E-Punks qui ont pris l'armerie du coup. Et on a toujours pas que ligne Goga. Goga qui va pouvoir faire mal si... Non mais le back qui est attendu par contre. On a des lignes de couverture au back. Puisque pour l'instant on est l'inverse. On a loupé une grosse agression au top. On peine un peu à rentrer. On attend que ça vienne. Ouais. C'est Flex qui va nettoyer ici le couloir. Et attention à Drift qui est en bas. Drift qui est en bas. Au niveau de la classe Rome ici. Qui est descendu. Et ouais. Attention. X-Cose. Kit time une grenade. Mais ça touche pas suffisamment. Goga qui est toujours en dessous. 50 secondes à jour. On perd beaucoup de temps sur ces deux joueurs. J'ai l'impression qu'il a timé une grenade plancher. J'ai l'impression qu'il était au-dessus. Et je me demande si même l'info qu'on peut... Attention. Ouais. Là ça fait très très mal. Deux kills qui sont faits par J-Bot. C'est du 3v5. 3v4. Puisqu'on a... On a Valkyrie qui est au sol. Ouais mais on a Sledge aussi qui est au sol. Du côté du J-Punks. C'est parti l'info. Ouais. Ça se passe très mal. Avec X-Cose qui est encore debout. Mais qui est très très mal. Il était pas au sol. Là par contre il est mort. Ouais ouais. Pardon. Il était vraiment très low. Liven avec H en 1v4. Premier kill qui est fait. Reste 6 secondes. Deuxième kill de Liven. Attention. C'est du 1v5. Ça fait qu'on soit sur sa cam par contre. Toquette sur la cam de Dread. Il va réussir à planter. Il va réussir à planter les joueurs qui ne sont pas en place. Faire sur E-Tech. Attention à Liven. Attention à Liven. Il va prendre par un pompe ici. Il a l'info. Il a réussi à faire un premier kill. Liven peut-être. Il est en V2. C'est un 1v5. Qu'il est en train de réaliser. Il se retrouve en 1v2. Oh. Liven peut-être. Liven peut-être. 1v1 pour Liven. 1v1. Face à un Wesker qui est extrêmement low HP. Liven peut-être. Sur ce clutch. Ah le C4. Le C4. Malheureusement qui passe pas. Qui passe pas. Et Liven qui est redescendu par la trappe. Je pense qu'on va jouer la diffuse pour Wesker. On n'a pas le choix. Grenade de hache. Oh Liven qui réussit son clutch. 1v5. Et qui conclut avec une grenade de hache. Liven. Qui offre le point à E-Punks là-dessus. 1v5. Exceptionnel. Exceptionnel. Complètement dingue. Il a eu un timing parfait sur ses agressions. Il a eu un timing parfait sur son escape par la trappe pour éviter le C4. Il a attendu les bonnes secondes pour tirer la grenade de hache. Parfait. Exceptionnel ce que vient de poser Liven. Je pense que vous pouvez enchaîner les GG. Vous pouvez lâcher vos compliments sur Twitter à son adresse. Parce que là il mérite du lourd sur cette action. Je suis déçu d'une seule chose actuellement. C'est que la personne qui a dirigé la caméra se serait restée sur celle de Drid. Ouais. Et qu'on n'ait pas eu la POV de Liven. Ouais. Parce que la POV de Liven devait être exceptionnel. Ah bah les deux kits qu'il a fait dans la kit. C'était mon truc. Je suis vraiment déçu juste de ça. C'est qu'on n'ait pas eu sa POV à Liven. Et j'espère que lui nous balancera sa petite POV sur Twitter au niveau de son action. Parce qu'elle était juste magnifique. C'était hallucinant. Il a réussi à retourner le round et a passé ce clutch en 1v5. Extraordinaire côté Liven. Je suis sans voix. Monstruux ce que vient de faire Liven là. Le petit troll du à la manette qui ne fait pas ça. Allez c'est parti. Allez. Non c'est clair. Je pense même qu'au pain au chocolat tu ne fais pas ça par rapport à une chocolatine. Magnifique là. Superbe. Superbe. Dommage qu'il ne nous fasse pas des moves comme ça sur ces streams. Allez. C'est parti. Phase 2 prep terminée pour E-Punks qui va défendre au sous-sol une fois de plus. C'est bon. C'est win. Le comeback commence dès le deuxième round. Ah ouais. Là je pense que ça leur a mis un coup de boost. S'ils perdaient ce round. Ça aurait été très compliqué. Parce que ça s'énerve assez facilement chez E-Punks. Et vu la sauce qu'ils ont pris sur l'attaque. Si le round s'était terminé là. Ça aurait été moralement dur. Par contre là je pense que ça a gueulé. Ça a gueulé sévère. Mais dans le bon sens du terme. C'est un peu ce coup-ci. Oui oui. Oui oui. Mais ouais. Du coup qui est prise sur les rômeurs. Par contre Wasker qui va les chercher cette fois-ci. Ryze qui a été pris par contre par la Master. Ça va vite ici. Ça va vite. On décide de nettoyer les rômeurs. Et ça passe plutôt pas mal. Attention par contre à Leven qui fait tomber Drid. Allez Leven peut-être. Pour assurer encore une fois. Au rômeur ici. On va aller 4v4 round. X-Cose qui aurait pu faire mal ici. On gère bien le timing pour l'instant. Ouais Leven qui est plutôt silencieux de son côté. Même si il s'est pris des balles tout à l'heure dans l'affrontement. Ça fait perdre beaucoup de temps là. Ah X-Cose qui est tombé. X-Cose qui est tombé. Attention Leven peut-être pour le revenge. On l'a vu avancer. Il va peut-être aller les chercher. Non. Il est descendu. Il est descendu Leven. Il a pris la trappe. Et il est revenu ici au niveau de la cuisine pour se planquer dans la salle à manger. On doit sans douter côté de J-Bot. Une minute à jouer. C'est du 3v5. Attention on est en train d'agresser le BP. Souffle X-Ca réussi à faire le kill sur Goga. 3v3 avec Souffle par contre qui est au sol. Wesker qui fait tomber Souffle. Et le back de Leven qui est... Le back de Leven qui est attendu par deux joueurs. Wesker et Blackburn si je ne dis pas de bêtises. Il y a des joueurs en l'eau en face. Il y a des joueurs cloches. Et on a le temps. Surtout on a le temps. On a le temps et on a les infocames. Donc voilà il a raison Leven il temporise. Et la très bonne tempo smoke qui vient complètement bloquer. Thermite encore présent qui pourrait ouvrir la trappe. 35 secondes à jouer. Allez attention on devrait avoir une nouvelle tempo smoke de la part de Leven. D'aide et Leven qui était encore une fois attendu ici. Ça va être dur. Ça va être Leven qui est revenu peut-être un peu tôt. Ouais j'espère qu'il va faire le tour. Allez du coup Undead en situation de clutch. Ici il vient de s'annoncer. Avec son tir 20 secondes. 20 secondes il faut jouer au son. Il faut attendre. Il ne faut pas se précipiter. Il faut les laisser faire. Ouh Undead l'a décalé. Ouais trop compliqué. Il était coincé contre la bombe ici. Ouais clairement il était coincé. Ils avaient son info. Ils étaient plusieurs à avoir la ligne. On a vu que Lyon est venu pour l'empêcher de bouger en prenant une ligne différente. Et c'est dommage. Côté E-Punks. Ouais et puis je pense que Leven il a perdu. Il a eu un mauvais timing sur son combat. Sur son petit comeback sur le site là. Il y avait un joueur des J-Bots qui avait la ligne depuis tout à l'heure. Et qui n'attendait qu'une chose c'était qu'il revienne. Il aurait peut-être dû revenir sur le site de l'autre côté. En essayant d'éviter les joueurs. Et peut-être venir prêter l'attenté Undead sur le site directement. C'est dur à dire. Et du coup les J-Bots qui vont prendre le site d'en haut. Comme ils l'ont fait juste avant. C'est ça. Ça doit faire mal aux dents quand même de se prendre un AV5. Ouais ouais ouais. Ils ont dit qu'il y avait eu des petites erreurs qu'ils ont pu faire. Parce que Leven puisse passer aussi facilement comme ça dans le site. Et les faire tomber tous un par un comme ça. Il y a eu des petites erreurs de leur côté aussi. Allez c'est parti. Phase de prep terminée. Pour les J-Bots, les E-Punks qui vont commencer à passer à l'attaque. Phase de jeu plutôt calme là pour le moment. Oui oui on va chercher le gars qui est au roaming. Ouais il est tout seul au roaming. En passion pour le moment. Oskar qui a pris des dégâts, je sais pas, peut-être un C4 ou des baladres. Oh non mais... Allez Ryze qui vient nettoyer la tour rouge ici. Attention à cette fenêtre qui est tenue par Lyon. Lyon qui a une black eye à l'extérieur j'imagine. Allez agression par le grenier. Une exothermique qui vient d'ouvrir. Pour aller chercher des joueurs qui se cacheraient là. Mais il n'y en a pas pour l'instant. On va jouer, j'ai l'impression, le même bombsite que celui qui a été joué précédemment. Vu la progression pour l'instant E-Punks, on tient toutes les couvertures. Pour assurer ce bombsite, le travers sur Wesker. Qui passe pas loin pour Ryze. Mais qui ne suffit pas. On continue. Et ça ne donne rien à Wesker qui s'est tranché un de l'autre petit coin. Allez, on prend bien son temps pour E-Punks. On se jette pas, on fait pas d'erreur. On joue méthodique. Une trente, la moitié du temps imparti. Les attaques ont récupéré la bombe. Les attaques ont trouvé que le bombesite a été dérouillé. Droning de l'E-Punks. On se joue trop lentement pour le moment. Côté E-Punks. On arrive sur la dernière minute. Attention à ne pas être trop lent. On a pris l'info sur Lyon. Lyon qui a fait une énorme décale. Lyon et l'info de l'e-Ven qui est arrivé juste après. Par contre, on a fait le revenge. On a fait tomber Lyon. Mixcoz qui se fait revenge à son tour. Pas Goga. Goga, attention. Face à Ryze ici. Bien géré par Ryze qui va réussir à le tomber. Et attention, Adrien. Dommage, on avait un bon timing qu'on n'a pas su saisir. On a fait tomber. Allez, 2v1. Il est descendu. Il est descendu, c'est parfait. C'est excellent pour E-Punks. Ça va être compliqué à Wesker d'assurer ce clash peut-être. On va tenter le C4. Je pense qu'il a été ridiculisé par l'action sur le round de défense précédent pour lui. Et non, ça ne passera pas. Pas de kill par le plancher avec une explosion. Il va du coup devoir reprendre le couloir. Allez, on va tenter peut-être par le coup un Master qui est ouvert. Très dur à reprendre. Très, très dur à reprendre. Attention, Undead qui prend une décale. Pourquoi Undead vient de se montrer ici ? Attention, Lyon. Oh non, mais non. 1v2 remporté par Wesker. Bien joué à lui. Bien joué, Wesker. Malheureusement, Undead qui vient se jeter sur les lignes. Clairement, il y avait juste à couper. C'est dommage. Undead qui a voulu être un petit peu agressif, je pense, et puis couvrir le rush de Leaven. Mais c'est dommage. C'est dommage du coup. Dommage encore une fois ce round qui va pour D-Bot. Qui prend l'avantage 3-1-1. Il faut faire attention maintenant. Ils ont breaké, ils sont à 3-1. Il ne faut pas les laisser partir devant pour E-Punks. Il peut être dangereux s'ils les laissent encore mettre quelques rounds là aussi. Première règle quand on se plante, on se cache, nous dit Tetz. C'est dommage. Après, comme Wesker a fait une rotation par le bas, du coup, ça a pris un peu de temps. Je pense que le stress ou quoi, ça a fait qu'on a commencé à se poser des questions. Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Et Undead a eu un très mauvais timing finalement en voulant prendre l'info. Et c'était parfaitement au moment où Wesker s'attendait à ça quoi. C'est dommage. C'est dommage. Allez, c'est pas grave. E-Punks à la défense. Au sous-sol. 3-1 pour D-Bot. E-Punks qui peut largement le faire. C'est les rois du comeback. E-Punks c'est l'équipe qui prend 4-0. Puis qui gagne 6-4. Parce que... J'espère que là ils vont remonter et qu'ils vont... Ah c'est ça. Faut pas pousser E-Punks dans les orties. En général ils ont... J'espère que ça va être encore le deal à ce soir. Et qu'ils vont pas... Ils vont pas se laisser faire par les espagnols. Parce que d'autres défis de la française ce soir ça serait dommage. Ah ça serait le freeze pour la baguette. Ouais c'est clair. Phase 2 prep terminée. Les D-Bot qui vont s'insérer et agresser ce bombe-sit laverie. 1er kill qui est piquée très rapidement par J-Bot là. Sur... Je sais pas voir qui c'est. Effectivement André qui a fait tomber J-Bot je crois que c'est Ryze. Ouais. Ouais. On va voir ça bientôt. Très très rapidement là encore. Ouais ça a été rapidement effectué. Il est dit qu'il 5v4. En faveur de J-Bot dès le début. Allez méthodiquement Drid qui va nettoyer. Et attention on a encore un défenseur dans le grenier. L'info qui est prise là on voit le drone de Lyon. Et on va tenter le travers pour Drid. Attention ça pourrait surprendre. Ouais un petit coup trop droite là pour le moment. Ouh coup de chance, coup de chance et attention on a un bon timing. Au niveau des balles de Capitao et le kill qui est pris par Liven. Sur Drid on régalise 4v4 par contre je pense qu'il va falloir bouger peut-être. Bon alors non il va rester. Ouais il va rester ici je pense. On va voir. Peut-être temporiser un petit peu avant de back. On va voir de pour quoi on peut avoir un timing sur un des joueurs. Ouais complètement. X-Cos qui essaie de prendre des infos avec son pulse. Et le back qui a investi à back finalement. Qui se remet sur le bomb site du coup avec ses collègues. Et voilà c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin c'était peut-être ce style de back qu'il aurait dû faire peut-être au lieu d'essayer d'aller dans le dos des ennemis. Mais plutôt de back par derrière et de pouvoir venir renforcer. Là vous avez un ZP qui donne des conseils à un mec qui fait des 1v5. Bon après moi je ne sais pas. Ouais non mais bon. Attention attention X-Cos attention. Ouais à part qu'on se focus sur un drone puisqu'on avait le sledge de l'équipe G-Bot qui était juste en face. Qui n'a pas su saisir le timing. Attention à cet engagement encore Leven qui fait un kill. Et qui fait tomber l'ion. Je retire mon commentaire sur Leven. J'ai rien dit Leven t'es le bust. Attention à Leven qui est monstrueux pour l'instant sur Oregon. Attention à Leven qui est bien placé là pour prendre la coupe sur l'extrusion. Mais Extrusion qui tient bien la ligne au niveau de la tête. Il a vu un bout du bouclier. Ouais c'est bien joué de la part de Leven qui met Extrusion au sol. Les deux joueurs qui sont en PLS il faut aller finir le Blackbird très 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 bien joué. La part de Souf qui a bien assuré sur son réflexe ici. Et le kill de X-Cos qui vient tomber Goga. 1v4. 1v3 ennemis plutôt. Pour... Ouais 10 secondes hein. 10 secondes pour D-Bot là pour Whisker là pour un. Ouais attention. Attention il n'a pas le diffuseur en plus hein. Ça va être dur. Et c'est X-Cos qui conclut par le top. 3 à 2. Toujours en faveur de D-Bot mais il punk ce qui met ce rune et qui remonte. Go Baguette les gars. On y croit. On y croit à 3 à 2 donc toujours en faveur de D-Bot qui vont être à la défense. Sur ce même bombsite laverie. Les e-punks ont été solides sur ce rune qu'on fait le nettoyage chacun de leur côté. On n'a pas eu grand chose. Non parce que par contre je vois sur le chat que ça parle de Panix qui ferait des clutches. Je pensais que c'était une légende personnellement je suis désolé. Non non c'était arrivé une fois en saison 1 mais tout le monde a oublié. Tu sais il est... D'accord. C'est fini Panix. C'est fini. Et oui Ben on sait qu'on dit Blackbird au lieu de Blackburn mais ça sort tout seul. A une époque on s'était mis à l'appeler Bébé pour qu'il n'y ait plus de problème. C'est fini on va la rappeler Bébé maintenant. On va d'accord. Non parce qu'à chaque fois il y a un gars qui arrive qui dit c'est pas comme ça. Je suis désolé on fait tous les efforts du monde mais ça passe pas. Pourtant on le sait on a été vérifié sur des traducteurs et tout avec la bonne prononciation. La voix elle fait exactement Blackpair mais Bébé. Allez phase de prep qui se termine pour les J-Bots au sous-sol. Drip qui vient placer... C'est même pas moi qui en parle et je me fais TPSVP. J'ai le plus de clutch en Pro League. Drip qui vient se placer des Mutes du coup pour lui. Pour empêcher les drones de venir le chercher sur sa position de roaming. Et ça marche pour l'instant il en neutralise deux. Trois drones neutralisés. Attention il s'en sort bien Bride là. En tout cas il dénaille parfaitement la prise d'info. Quatre drones neutralisés pour Bride c'est énorme. C'est énorme pour aller chercher un rômeur. Et on a Jäger en plus Goga qui est dans le grenier. Position de J-Bot qui va être énormément compliqué la tâche. Il faudrait que Ryze fasse la bonne agression. Ici peut-être sur Dride avec un bon timing. Non ça n'arrivera pas. Cinquième drone neutralisé pour Dride. Le nettoyeur du drone clairement. Ouais c'est bien. Très très bon timing de Ryze ici. Et on empêche finalement. Attention par contre. A Goga qui pourrait faire mal. Stouflex qui termine le kill sur Dride. Et l'uncultiné n'est pas prise sur Goga. Je pense que là au niveau des drones on a plus grand chose. Quoique ce Prefire qui laisse penser. Ouais bien joué. Bien joué ce travers de la part de Stouf. Qui met Goga au sol. 5 V3. En début. En début en moitié. Encore 1 minute 35 là pour E-Punks. Ils ont qu'une et deux fouines. Ouais on avait le droit de Stouflex. Par contre Wesker. Wesker qui fait tomber Ryze. On n'a pas eu le kill. J'ai pas... Attention il se pose. 4 V2. Et c'est jouable maintenant pour aller planter Lion et Extrusion. Les deux derniers défenseurs espagnols. Allez. Et Lion qui était de l'autre côté c'est... On va faire péter... On fait péter le mur pour tomber la trappe en même temps qui était tenue par un mute. Ouais. Ouais ouais. Ça permet à... Ça permet à l'even d'avoir des lignes un peu plus... Un peu plus large. Ouais. Surtout sur la buanderie là sur le côté. La petite buanderie. Allez attention parce qu'il doit plus rester beaucoup de drones. Et les E-Punks qui vont devoir aller nettoyer ce bomb site. Et là pour le moment c'est Extrusion qui est en site Linnea. Et c'est Lion avec son smoke et de l'autre côté par contre. Donc il n'y a pas de temps pour que je puisse partir actuellement. Par contre il faut y aller. Il reste 30 secondes. Il faut aller planter rapidement. On a un bon timing ici. Avec Extrusion qui est en train de rire. L'autre qui est venu se replacer dans le petit corner. Lion qui est venu mettre... Il y a 500 mètres à temps pour smoke. Et on va planter dans la petite caisse blanche là. Tout au fond à droite. Et là avec Extrusion j'ai pas l'impression qu'il ait l'info. En plus il se fait flash. On a pas l'info. Ils sont complètement blancs. Et un IC qui sont là. Et les kills qui tombent. Et ça va très vite. Ça va très vite pour E-Punks. Stufex cause qui conclut ce round. 3 à 3. Égalisation des E-Punks. Le comeback est en cours. La machine est en marche. Go baguette ! Beaucoup de baguette là dans la tête. Hein ? Pardon. Je vois que c'est en train de se téter entre Panix et Kaoxys sur le chat. C'est magique. On l'a un petit peu agressé. Panix c'est quelqu'un d'assez fragile qui est rapidement en PLS. Donc voilà. N'hésitez pas à l'enfoncer en faire un peu plus. Pour ceux qui n'avaient pas compris encore un Panix. C'est le scopique sur le chat. Allez-y montrer lui tout votre amour. Le grand Panix. Joueur de chez Playing Ducks. Joueur de qualité. Qu'on taunt un petit peu depuis tout à l'heure. Mais qui a fait de grandes choses. Sur ces deux saisons de Pro League. Et on espère le voir faire autant de choses. Sur la saison en cours. Je vois que ça lance des pot-tags. J'aime beaucoup. Allez, face de trap des hit pumps. On va arrêter de se faire déconcentrer par des personnes malveillantes. Sur le chat. Renfort sur l'armurie plus un trou aux pompes à côté. Plus la même chose. Grenier. Le truc est un peu court pour l'instant. Et ça passe. Allez, fin de la phase de prep. Il veut qu'il n'arrive pas à passer lui par contre. Il reste 16 cartouches. Ça suffit. BlackEye à l'extérieur. Et c'est parti. On va se mettre en place. On va aller vers BlackEye du côté de Leven. Il prend des... Il a pris l'info comme quoi. C'était renforcé. Ouais, c'est ça. On va banditrix au niveau du... Un banditrix, c'est un du côté de Leven. C'est un du côté de Leven, c'est un du flex qui est là pour le côté de Leven. Et il a son fil. Goga qui a fait tomber Leven rapidement. Et je crois qu'il y a un autre joueur. C'est X-Coast, j'ai l'impression, qui a pris quelques balles. Ouh, attention à Wesker qui a fait un petit problème avec sa grenade ici. Et qui s'est auto-tué. Je l'ai côté Wesker. Ouais, ouais. Et par contre, le lion qui a l'air de... Qui a pas l'air de vouloir ouvrir le grenier pour le moment. Non, il aura un peu de mal avec Bandit. De toute façon, il a pas peur de l'intéresser pour le moment. Je vois pas du tout se diriger vers là-bas. Il se dirige plutôt vers... Ouh, Rise a eu chaud ici. Non, effectivement, le lion qui a le diffuseur en plus de ça. On peut pas commencer à se rapprocher. On arrive à la minute 30. 4, V4. Offert par Wesker finalement. Wesker qui a fait un petit cadeau là aux E-Punks. Attention, il y a un engage en cours et on a un joueur au sol. C'est Rise qui vient de tomber sous les balles de lion. X-Cose par contre qui fait un bon bac ici au niveau de la tour rouge. Qui pourrait surprendre des joueurs. Et on a Goga qui l'attend. Goga qui... Ouh, Goga qui l'attend pas du tout en fait. Rise qui a un excellent timing ici sur Goga et le kill qui est fait. Bien joué de la part de Rise par contre, on a pas eu le même timing sur Blackbird. Du coup, 3, V3 là, toujours le même équilibre au niveau... Ouais, par contre, il reste 45 secondes et X-Cose, il a raison de faire le bac à ce moment-là. C'est le bon timing. Un dead qui commence à temps pour smoke. C'est ça. Il y en reste encore deux. C'est la première qu'on vient de voir repartir. X-Cose qui fait le bon retour ici au niveau du main. C'est tout flex. Avec Bambi qui fait tomber. Lion. C'est le termite de l'équipe qui vient de tomber. C'est le coup aussi, du coup. Ouais, il est en PLS pour l'instant. La tempos pour qu'il va bloquer encore une fois le balcon. Drid qui fait le kill sur un dead. Et finalement, on a X-Cose qui est en clutch. Attention, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Drid qui a mis une belle pression et qui va venir planter ici. On a la ligne qui est tenue par Blackbird. Ça va être très très dur pour X-Cose de rentrer ce clutch. Et voilà, c'était impossible. Dommage ! Dommage, dommage, dommage. Ce round qui part à l'avantage de J-Bot. 4 à 3 balles de map. Balles de map sur cette défense de J-Bot. Pulsejäger, Smoke, Rook. Valkyrie, on va défendre les dortoirs. Thermite, Ash, Sledge, Capitao et Blackbird. Pour cette attaque, E-Punks. Allez, on y croit sur l'égalisation de E-Punks ici. On va aller chercher l'overtime. Go Baguette, go E-Punks ! Dans le chat. Phase 2, prep, en cours pour les joueurs espagnols. Je vais sortir de mon mode sofa. Mon mode transat pour me redresser un peu. Accéder ainsi au clavier. Non Albania, c'est pas la finale. C'est la première journée de la saison 3 de Pro League. Un long parcours. Et c'est parti. Il reste encore 6 semaines après la tête étoirée. C'est pas du tout la fin. Qu'est-ce qu'on cherche à nous montrer sur ce bombesit ? Appareil Jäger entre les deux fenêtres, un mur et des trous sur les côtés. Pas grand chose. Un autre Jäger qui est posé là. Allez, Droning en cours de la part de E-Punks. Drill avec Pulse, position Armourie. Et premier kill qui est pris par Rise sur Goga. Un Romer neutralisé. Rise qui est venu le chercher au sous-sol, qui a perdu un quart de sa vie, mais qui s'en sort finalement bien. Parce que moi, Goga arrêtera de poser des problèmes aux E-Punks. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, il faut assurer l'attaque. Et pas se faire avoir comme on l'a fait. On va se faire avoir comme on l'a fait précédemment. C'est-à-dire planter et se prendre un retour de Wesker dans les dents. Allez, pré-fire de Rage. On commence à mettre la pression. On a une trotte. Une trotte, on est sur un bon timing. Là. Rise qui tente des petits pre-fire. Attention à Wesker. Wesker qui a eu un très très bon timing sur Rise ici. Et qui a réussi à faire le kill 4v4 du coup. Un kill sur X-Cose. De la part de Drill. Ouh, Wesker qui a bien été reçu par contre ici par Liven. Liven qui est décidément très très solide sur ce match. 50 secondes à jouer en 3v3. On a encore Blackbird. H et Thermite. Pass à Rook. Pulse et Smoke. C'est jouable. Et grâce à ce kill de Undead justement sur Pulse. Il faut y aller. 3v2. 40 secondes. Il faut aller mettre une pression sur les BP. Tomber l'un ou l'autre des défenseurs. Pour éviter de se prendre une coupe sur les lignes. Stouff qui vient bloquer la ligne. Comme ça avait été fait sur le round précédent par L-G-Bot. Les flashs qui pleuvent. 30 secondes à jouer. Ouh, très beau kill. Sur Extrusion ici de la part de Stouff. Qui a dû avoir l'info. Et Lyon finalement qui est en dessous. Qui pourrait ne pas faire grand chose. Ouh, j'ai pas. Tja, terrible. Terrible, très très bon. C'est 4 de la part de Lyon. J'étais pas sûr qu'il soit au bon endroit. Le Diffuseur qui est Eric Spare. Il faut assurer la cover. Avec Stouff. Flex. Ouh, Undead qui décide de planter ailleurs. Il reste 5 secondes. Attention, attention. Attention, il y a un trou ici. C'est dommage, l'idée était bonne parce qu'ils ont voulu changer de bon site pour que Stouff flex assure la couverture avec Blackburn. Mais ils n'avaient pas l'info du trou. Très bien joué de la part de G-Bot. Très très bien joué. Ce trou qui change la game. Dommage qu'on n'ait pas eu l'info côté e-punt. Belle game en tout cas. Belle, belle game. L'Evonne.